Salut à tous, une vidéo geek et franchement dispensable, c'est comment matéiser une ArtXLinux. Vous savez ArtXLinux, c'est le projet né de la fusion entre Manjaro OpenRC et HOPnRC, pour faire une HOPnRC. Et apparemment, c'est marqué sur le site officiel, ArtXLinux is a fork of ArtXLinux to use different in-system. ArtXLinux est un fork en branchement d'ArtXLinux pour utiliser différents systèmes linites. Mais en réalité, pour le moment, au moment où j'enregistre cette vidéo au 20 août, c'est remplacer la monoculture système D par une monoculture OpenRC. Voilà, c'est plus honnête. Sur le site officiel, il n'y a que le bouton migration qui fonctionne, parce que install error 404, why error 404, donc migration. J'avais le 7 août fait une vidéo que j'ai mise en ligne le 9, pour montrer la migration de Manjaro OpenRC vers un ArtX. Et puis je me suis dit, j'ai envie de voir si on peut, en se basant sur le dernier réseau sorti, installer ma TEDxStop sur un ArtX. Parce qu'apparemment, il y a un clé discuté qui est disponible. Bon, j'ai récupéré la dernière réseau qui date du 8 août, là, et on va vérifier la somme SHA1256. Euh, SHA1, tout court, pardon. 256, on ne sait pas ça. Voilà, donc, on fait, clac, SHA1, somme, voilà, parce que j'ai récupéré l'ArtX Linux. Voilà, donc ça commence sur 2436 et compagnie. Ici, donc je vais faire édition, copier, là, je vais faire CTRL F, clac, clac, coller. Et si le rejoindre refait une recherche, normalement c'est ça. Donc on va vérifier, copier. Et si on fait édition, coller, on s'aperçoit que c'est la même somme de vérification. Donc ça, c'est OK. Donc, j'ai créé une machine virtuelle pour l'ArtX. Et on va lancer ensemble. 2 gigas de numérique vive, 2 CPU, tout le bazar. Donc là, on va démarrer. Ah, le grub. C'est le seul truc qui a été conservé de Manjaro. Donc on va... mettre en place les options pour avoir quelque chose de potable. Et on démarre. Donc, le temps que ça démarre, on va patienter quelques instants, le temps que ça démarre. Donc, par défaut, c'est l'XQT. Et côté complétion et, dirons-nous, utilisabilité, ça peut être entièrement utilisable dans un monde parallèle. Voilà, ça c'est dit. Tiens, je me fous le clavier en anglais. Bon, mais je ne vais pas passer le clavier en anglais, c'est pas grave. Je le passerai en français. Avant qu'il me passe en français par la suite. C'est pas grave, ça se corrige en quelques secondes si le clavier est réellement en anglais. Ça serait souvent une fausse manip de ma part dans le grub un peu chiant importé depuis la Manjaro. Et après, je vais passer en plein écran, ça sera plus agréable pour la suite de la vidéo. Bien sûr, je couperai au moment de l'installation, parce que ça te dise ce bon vieux calamarès hybride. Bref. Oui, donc c'est le clavier en anglais. Donc je vais juste faire ça. Pour avoir le clavier français par la suite, c'est pas plus compliqué que ça. Cet exclavé m'a préfère. Voilà, comme ça, on a le clavier en français. Là, je passe en plein écran. Porte de banc. Voilà, alors, apparence. Donc ça doit être par mes de l'écran. Voilà. Appliquer. Oui. Close. Et donc, on va lancer calamarès. Mot de passe Artix. Comme c'était indiqué. Ah ! Voilà. Donc, calamarès se démarre. C'est une version 3.1.1. OK. Donc, il n'y a rien à modifier. Je prends les options par défaut. Oh. Voilà. Suivant. On sélectionne tout. On va regarder quand même ce qu'il y a dedans. OK. D'accord. 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 Exorg. D'accord. Les pilotes, je pourrais les virer. Mais bon, puisque ça mange, je vais les garder. Et puis... Ah, d'accord. On a... D'accord. Donc, on a KDE Plasma, Alice Cutie, Cinnamon I3. Pour le moment, je les garde. Je ferai le grand nettoyage après. Voilà. Oh là là. Bon, je ferai le grand nettoyage après. Je n'ai pas envie de faire le nettoyage pour le moment. Les polices, audio, OK. Impression, OK. Je ferai le grand nettoyage après. Ce sera peut-être un peu plus long. Mais je n'ai pas envie de prendre de risque. Donc, dès qu'il commencera la copie du fichier, je mettrai la vidéo en pause. Voilà. Donc, il est 14h09. On va se dire dans 20-25 minutes. Allez, à tout de suite. Donc, je suis de retour. Il est 14h27. Ce sont à peu près 18 minutes sont passées. Et on va pouvoir redémarrer bientôt. Voilà. Donc, je repasse temporairement en plein écran. Voilà. Et on peut redémarrer. Donc là. Donc, en gros, il a fallu 18 minutes pour tout installer. C'est-à-dire, KDE, XQT, I3 et Cinnamon. Je verrai les environnements en question après que ma tête soit fonctionnelle. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Encore faut-il que ma tête puisse être installée. Donc. Là, je vais repasser bien sûr en plein écran une fois que le chargement sera terminé et que SDDM apparaîtra. Je vais faire un truc bizarre. On verra ça. Voilà. Donc, par défaut, c'est I3 avec le bug blog. Et Cinnamon est aussi présent que du beurre en branche. Donc, je vais prendre XQT. Je passe en plein écran. Le monsieur t'a dit, tu passes en plein écran qu'à ce bonbon. Bon. Le monsieur t'a dit, tu passes en plein écran du con. Parameter d'écran. Voilà. C'est quand même mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va juste mettre la commande magique. Déjà, on va vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles mises à jour disponibles. Même si c'est une installation en ligne, on n'est jamais trop prudent. Ok. Donc, on va faire un clé. On va faire sudo pacman-s. Maté, maté extra. Donc, première chose, on va installer Maté et vérifier qu'il se lance. Mais je peux vous prouver, quand même, c'est super gavé sur certains plans. C'est un peu gavé, n'est-ce pas ? Donc, oui. Donc, première chose, on vérifie que Pacman... Euh, que Maté se lance bien. C'est déjà la moindre des choses. Et après, si ça passe bien, on passera de SDDM vers LightDM. Histoire d'avoir un gestionnaire de connexion un peu plus léger. Et plus adapté à Maté Desktop. C'est quand même bizarre qu'il propose par défaut autant d'environnement. Et que Cinnamon pointe aux abonnés l'absent. Même si il est déclaré comme installé. Serait-ce une mauvaise augure ? Enfin, une mauvaise augure que ce bug apparaisse ? Espérons que non. Je veux bien qu'actuellement, le projet soit dans une période, comme a fait des Vuannes à l'époque, récupérer tous les paquets de la maison mère pour les exorciser de toute présence du système D. et j'emploie le terme exorciser à juste titre. Normalement, SDDM devrait me proposer une session Maté. Normalement. Et si tout se passe bien, la session Maté sera fonctionnelle. Du moins, elle surgira. Donc, on se déconnecte. Et on regarde dans la liste des sessions. Donc, normalement, ça devrait me lancer Maté. Oui, c'est bon. Maté se lance. Déjà, ça s'est pris. On va attendre quelques secondes. Apparemment, il n'y a pas l'icône du Network Manager Applet. On verra ça plus tard. Vous voyez, quand même, il n'y a pas mal de bazar. Donc, première chose qu'on va faire, on va commencer par faire un grand nettoyage. Donc, Deuxième chose, d'abord, on va changer l'arrière-plan du bureau. C'est un peu en rache rétine. On va mettre quelque chose qui sera plus reposant au niveau de la vue. Et idem pour l'affichage du terminal. Voilà, c'est quand même un peu plus reposant. Vous en conviendrez. Donc, on va faire un sudo pacman-rcs-kde-application. Ça va enlever toutes les applications kde. Du moins, les applications kde installées. Parce qu'il n'y a pas la totalité des kde applications, apparemment. Donc, maintenant, on va faire la même chose avec Plasma. Voilà. Qui enlève un sacré paquet de paquets. Donc, on en est à 4,7Go. Très bien. Il va faire la même chose avec i3. Ça va enlever toujours la dépendance. Donc, par simple sécurité, on va fermer la session. Et voir s'il va bien encore s'ouvrir. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir toujours des bugs qui peuvent arriver. D'accord, elles sont pour s'ouvrir. Donc, là, on va passer avec un thème qui va un peu moins en rache à la rétine. Et qui sera un peu moins verdâtre. Voilà. Toujours pas la Network Manager Applet. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer... Donc, là, je vais en terminer le maté. Donc, je vais faire sudo pacman-s lightdm-gtk-greeter pour installer l'atvm. Je vais voir aussi si Network Manager Applet est bien installé. Au pire, ça l'on réinstalle. Donc, là, c'est l'opération la plus dangereuse. Ça va être de modifier la valeur de etc.conf.dxdm. On va la remplacer par lightdm pour choisir l'atvm au démarrage. Et on fait un sudo reboot. Et si tout se passe bien, au démarrage suivant, on aura l'atvm et on pourra sélectionner la session matée. Pour le moment, tout va bien. C'est quand même bizarre qu'il a proposé de lancer les cinamones et qu'il ne lance pas la session cinamone. Bizarre, bizarre, bizarre. Comme c'est bizarre. Il y a un bug au niveau de Network Manager OpenRC. C'est pour ça aussi que l'icône Network Manager ne se lance pas. Donc, on va prendre matée et on croise les doigts. Oui, c'est bon. Dans ce cas-là, on va dire adieu à la session LXQT. Sudo pacman-rcs-lxqt. J'ai dû faire une faute de frappe. Non, c'est bon. Donc, ça va nous enlever encore 20 mégas. On va enlever les paquets orphelins. Pacman-rcs-dollar-pacman-qdqt. Donc, il n'y a aucun orphelin. C'est très bien. Je vais voir si, par exemple, il y a Pac-A-U-R. Euh, Pac-A-U-R. Pac-A-U-R, pardon. Moi, je suis Pac-Mac. D'accord. Ils nous ont proposé une version 4.9.0 de Pac-Mac. Pourquoi pas ? La version, c'est à 5.0. Je vous le prouverai après. Donc, pacman-rcs-lx-pamac. Pour finir le nettoyage. Et enlever les derniers, les dernières scories. Donc, ajouter, supprimer des logiciels. Donc, pamac.4.9. Et si on va sur le site web, je vais lancer le cap-illin, mais c'est pas bien grave. on va savoir que c'est la version 5.0. Ouais. On a un problème en action. Si on va sur Releases, 5.0.0. Sorti il y a 15 jours. Donc, je veux bien qu'il y ait des petits problèmes de synchronisation, mais c'est quand même bête de se retrouver avec un PMA qui vit de 3 semaines. Bon, c'est pas grave. Alors, Etat, Orphelin, il n'y en a pas. Etranger, il n'y en a pas. Donc, on va virer. On va essayer quand même quelque chose de mieux que... Enfin, de surtout... de mieux supporter que Cubsilla. Voilà. Et on applique. C'est quand même con qu'il y a un gros bug au niveau du Network Manager. Enfin, au niveau de l'Applet Network Manager, c'est un peu con. Pas pourquoi. C'est un bug. Mais nous corrigeons sûrement une fois qu'ils auront fini la migration des paquets. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut virer ? Donc, il y a QPS, il y a Ranger, QTerminal. Alors, QPS, on n'en a pas besoin. Ranger, on n'en a pas besoin non plus. QTerminal, est-ce qu'il est encore présent ? Non. Il y a Termite, qui est un autre Terminal. Voilà. Ensuite, bla 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 bla. PCman FM, on n'en a plus besoin. Voilà. Je me suis gouré de bouton. Voilà. Ensuite, alors, les textes, le texte, c'est lequel ? Bon. Celui-là, c'est j'édite. Je ne sais pas ce qu'il fout là, que j'édite. Ah, c'est peut-être par rapport à Cinnamon. Donc, Cinnamon, on va lui dire au revoir. Dans les groupes, peut-être que Cinnamon est dans un groupe. Gnome Terminal, on n'en a plus besoin. Gnome Extra, qu'est-ce qu'il y a de princeton? Gnome Extra, on va appliquer ça. Le plus long, c'est le nettoyage. Je préfère passer par une installation complète par simple sécurité. Un, bla 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 bla. Cadillac de mine. Maté, c'est bon. XQT, c'est bon, tout est viré. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'Azard Tools? Ouais. OK. Donc, les trucs classiques. Il n'y a pas de quoi classer trois potins canards. Bon, ça, c'est OK. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même redémarrer par sécurité pour voir si l'ADM fonctionne toujours. S'il veut bien redémarrer. D'accord. Il refuse de redémarrer. C'est pas bien, mais voilà. On le fait à la Hussard. Et on croise les doigts pour que l'ADM fonctionne entièrement. Par contre, quand il y a un gros bug au niveau de l'athlète Network Manager, ou peut-être un bug dans la migration d'Europe à NRC. C'est quand même bête. Je n'ai pas eu le temps de voir le bug en question, mais peut-être qu'avec pa-mac en le mettant à jour. Donc, je vais voir apparence, matériel, affichage. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Comme ça, c'est une configuration. Il y a juste ça à déplacer. Donc, on va aller dans outils suppression de programme pour voir au niveau des on va chercher groupe. On va rechercher Network Manager. Network Manager Applet. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas le lancer. Je vais essayer de le forcer la main. Peut-être que ça va mieux fonctionner. Je vais voir Pac-Man non, il n'est pas installé. Bon, mais tant pis. On va faire ça. Git clone HTTPS aur.archlinux.org pa-mac aur D'accord, il n'y a pas git. J'ai dû faire une faute de frappe. Donc, je vais installer directement pa-mac à ur. J'aurais pu l'installer par la personne pa-mac mais je préfère y aller directement à la usarde. je suis sûr au moins comme ça ça fonctionnera. Et même s'il y a une petite gueulante le paquet obsolète fermera sa grande bouche. Bon, on est arrivé à migrer mais ouf c'était pas la joie. Moi, je ne sais pas parce que le bug de Network Manager est connu mais le corrigeons plus tard. oui et donc maintenant si on lance pa-mac on a une version 5.0 c'est quand même un peu mieux. OpenRC voyons OpenRC Services non Live OpenRC Display Manager Freefall GPM Bon, je vais voir pour Network Manager Applet voir détail des fichiers des fichiers des mappets desktop administration peut-être application démarrage Réseau Réseau modifié et pourtant NM Aplet doit se lancer donc je vais faire NM Aplet et et voilà apparemment il y a un problème il ne veut pas se lancer directement allez savoir pourquoi allez savoir pourquoi bon allez savoir pourquoi la NM Applet ne veut pas se lancer directement donc je vais relancer ça voilà outils système le monsieur t'a dit voilà alors peut-être qu'il y a des modifiés Général 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 Eternet Sécurité des CP je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il ne se lance pas non je ne sais pas pourquoi si vous avez une explication je suis preneur donc bien sûr que je vais fermer ça va éteindre donc mis à part ce bug ça reste à peu près utilisable je viens dit à peu près donc mise à jour des logiciels est-ce qu'il y a des nouveaux trucs non les dépôts ok bridge details crda début stock dialogue donc on va essayer de compléter un peu la logitech on va mettre quadlibet par exemple pour le son appliquer d'accord il n'installe même pas les paquets gesté plugin good ouais donc sans installer le logiciel audio vous ne pouvez pas décoder le mp3 si vous en avez besoin ouais ensuite qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre après après c'est une archelux en dessous donc par contre zathura alors atril et donc zathura on va le virer ok on n'a pas besoin de zathura voilà au revoir donc maintenant si on lance quadlibet ça ira tout seul ok pas maintenant donc c'est bon c'est un quadlibet tout ce qu'il y a de plus classique et fonctionnel désormais VLC c'est quelle version ? si on vient se lancer ah d'accord j'ai compris le paquet Qt4 a sauté donc on va chercher Qt4 le paquet Qt4 a sauté c'est pas grave est-ce qu'on a les répertoires utilisateurs ? ouais donc ça on peut le faire gicler le parcourir le réseau c'est bon et maintenant si on relance VLC on a une version 2.2.6 normal donc mis à part ça en dessous on a une arch Linux tout ce qu'il y a de plus classique la seule différence c'est ce qu'il y a OpenRC tout ça pour ça ouais je pensais quand même moins me fatiguer je pensais tomber sur des bugs moins étranges donc on va éteindre la machine non mis à part le bug de mon... donc mis à part le bug étrange de Network Manager on se retrouve avec une arch Linux tout ça pour ça la seule différence c'est que c'est OpenRC au lieu de SystemD on est dans le même principe que la Devuan tout ça pour ça j'y suis arrivé à migrer mais ça a été quand même assez casse bonbon ne serait-ce que par rapport au bug de Network Manager bon je sais très bien que c'est encore un travail en cours mais comment dire... tout ça pour ça et pourquoi ne pas proposer directement tous les environnements pourquoi proposer cinnamon alors qu'il n'est pas existant par la suite sûrement un bug bon mais ils sont sûrement en train ils doivent tellement avoir de boulot à porter tous les paquets que je ne vais pas les ennui avec ça sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye